... Alors, on va commencer la conférence proprement dite. Alors, je voudrais commencer par vous dire qu'hier, je me suis rendu à Notre-Dame. Bon, à distance, bien entendu, on ne peut pas passer. C'est en travaux. Il y a deux énormes grues très hautes qui ont remplacé la flèche de Notre-Dame qui est tombée. Et on voit qu'ils descendent des matériaux. On ne sait pas très bien ce que c'est. Et à part la rosace que l'on voit, enfin, celle que j'ai vue du côté où j'étais, tous les autres vitrons ont disparu. Là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont été détruits ou si c'est parce qu'ils ont été démontés. Je ne sais pas. On verra par la suite. Donc, pour la suite, justement, on va essayer de cerner cette suite au travers de la conférence. Donc, l'incendie de Notre-Dame et la théorie du complot. Bon, évidemment, c'est un titre qui est un petit peu provocateur. Ce qui, de ma part, ne vous surprendra pas. Alors, je voudrais commencer par deux citations qui, à mon avis, illustrent parfaitement ce drame. L'une, je cite, « La seule église qui illumine est celle qui brûle. » Je ne savais pas que c'est d'actualité, ça ? Alors, c'est une déclaration qui est attribuée au révolutionnaire marxiste Kropotkin qui a été reprise par le rouge espagnol Bonaventure d'Urruti lors de la guerre civile d'Espagne de 1936. Donc, au travers de cette déclaration concerne la haine de ces milieux-là envers ce que représente la religion cathodique. Et puis, il y a l'autre qui est plus connue, celle de Voltaire, quand il disait « Écrasons l'infâme. » Nous faisons allusion au Christ. Et vous allez voir au travers du déroulement de cette conférence à quel point ces deux déclarations collent avec notre sujet et avec ce qu'il y a derrière. Et chose intéressante aussi à remarquer, c'est que lorsque l'on entend Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans son entretien du 25 mai, déclaré après l'incendie de Notre-Dame, mais c'était à propos des Gilets jaunes, donc apparemment c'était un peu décalé, et ça vaut la peine tout de même de s'y référer. Il disait « Nous sommes, avant toute chose, des enfants des Lumières. » Enfants des Lumières ? Voltaire, par exemple. Donc voilà sous quelle égide se place Macron. Voltaire, qui disait « Écrasons l'infâme. » Tout un programme. Il y a là donc comme une espèce de message crypté pour initier de la part de M. Emmanuel Macron dont on connaît les origines et son appartenance à la maçonnerie qu'il a bien placardé lorsque, au soir de son élection présidentielle. Rappelez-vous, avec en toile de fond, la pyramide du Louvre. Ce n'est pas la pyramide du Louvre qui est brûlée, c'est Notre-Dame. C'est donc à la lumière de ces déclarations éclairantes et des faits que j'entends analyser qu'il faut voir le sens de ce drape. Et incontestablement, il y aura un avant et un après l'incendie. Cet incendie, on peut dire, quand on a vu tout de même les premières réactions seulement d'hommes politiques, même très surprenantes d'ailleurs, et de nombre de citoyens français, ça a été un choc. Comme si brusquement, les Français étaient réveillés de leur léthargie dans laquelle ils étaient plongés en se disant « mais flûte, c'est notre symbole national qui a failli disparaître. » Et oui, comme une espèce de prise de conscience, on ne sait pas jusqu'où cela pourra aller, mais il y aura un après. En tout cas. Alors, au-delà de l'origine accidentelle ou criminelle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, survenue après de nombreuses dégradations, incendies, profanations d'églises à travers la France, cet incendie de Notre-Dame de Paris prend toute sa signification. Et je voudrais tout de même y voir comme un symbole. D'une part, le symbole de l'église moderniste qui a perdu tout sens missionnaire pour se soumettre aux lois du nouveau sans-hédrin. Et là, le hasard des choses fait tout de même bien les choses. Le hasard a fait que j'ai vu apparaître une information quelque peu étrange. C'était l'annonce d'une réunion toute récente qui a eu lieu du 17 au 19 avril à la Sainte-Bourne près de Toulon. Le thème était la découverte de nos racines. Pourquoi pas ? Et là, les choses étaient tout de même moins admissibles. C'est quand on se rendait compte que cette invocation engageait à défendre le judaïsme. Découvrir le judaïsme, conférences, témoignages, danses israéliennes, louanges, prières, temps fraternel. Là encore, passons. Si ces gens-là tiennent leurs racines, c'est humain. On peut le comprendre. Mais là, ce n'est plus du tout normal, c'est qu'à cette réunion était associée la présence de Monseigneur Dominique Ré, évêque de Tréjus Toulon. Que venait faire un évêque de l'Église catholique pour célébrer les racines juives. Voulez-vous me le dire ? Télé, l'incendie qui ravage l'Église aujourd'hui. Moderniste. Or, ces évêques, et pas simplement ce malheureux Monseigneur de Migré, pourtant réputé comme un des moins mauvais évêques de France, ne tiennent aucun compte de tous les textes blasphématoires du Talmud que l'on connaît, ne tiennent aucun compte d'un certain nombre de déclarations de rabbins que j'ai déjà citées à de multiples reprises, dont le rabbin Ranshaya et le fameux rabbin Tuitou, que je vais encore une fois citer. Voilà ce qu'il disait, c'est dans une vidéo, c'était lors d'une leçon rabbinique qu'il donnait, le 1er juillet 2015. même pré-récit. Et il disait ceci, le Machia, le Messie, ne viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc, je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe ? C'est une excellente nouvelle, cela annonce la venue du Messie. et pourquoi nos évêques et notamment ceux, cet évêque de Toulon-Fréjus ne connaît pas ces textes et s'associent à ce genre de parodie. vous n'auriez pas envie de lui écrire. Vous n'auriez pas envie de lui écrire parce que ces gens-là ne comprennent que contre leur table dessus. Donc, c'est la démonstration absolue par ce genre de déclaration notamment du rabbin de Huitoux que, comme je l'explique régulièrement, le judaïsme se sert du monde musulman pour tenter de nous détruire. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris, allez beaucoup chers. Et cela, sans oublier, bien entendu, l'attitude constamment hostile aux communautés chrétiennes au Moyen-Orient et notamment dans les territoires occupés de Palestine. Donc, quand on voit cet aplatissement des clercs devant le judaïsme, cela constitue une véritable apostasie envers celui qu'ils sont censés défendre. Autre petit clin d'œil tout de même des événements. Il faut tenir compte des détails dans l'histoire. Cela explique beaucoup de choses qui ne sont pas dites mais qui ont leur signification. Avez-vous vu cette image de l'intérieur de Notre-Dame après l'effondrement de la voûte où l'hôtel moderniste y sert à la célébration du nouvel ordo a été enseveli par des décombres. mais l'ancien hôtel avec la croix et la statue de la Vierge est restée intacte. Ce n'est pas un message ça ? Et puis il y a le deuxième volet du symbole que représente l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'incendie qui couve et dont la charpente chrétienne nationale et ethnique de la France est en train d'être consumée lentement. Il y a des événements qui se produisent dans l'histoire qui sont comme des coups de semence au peuple. Reste à savoir si les peuples sont capables de comprendre le sens du message. Et alors je voudrais revenir à certaines déclarations. Premièrement la déclaration absolument plate inadéquate du Vatican pour regretter l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas si vous l'avez vu il y avait tout de même moyen de faire mieux. Mais encore faudrait-il croire qu'on se demande combien parmi les hauts dignitaires de l'Église croient aujourd'hui encore à ce qu'ils représentent. Et puis il y a eu la déclaration d'un certain Laurent Nouniez. Je ne sais pas si ça lui dit quelque chose. Laurent Nouniez adjoint de M. Castaner. Ou Castaner vu ses origines espagnoles et peut-être autre chose aussi. Et c'est très intéressant parce qu'il affirmait ceci. Peut-être l'avez-vous vu vous-même comme je l'ai vu à la télévision. la structure de Notre-Dame est définitivement endommagée. En clair, ça veut dire quoi ça ? Ah, mais pour la sécurité des riverains, on va être obligé d'abattre Notre-Dame. Ah, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Vous voyez comment une petite phrase de la part de certains individus où qu'ils soient placés, bien placés, ministères de l'Intérieur, c'est tout un message concernant leurs intentions profondes et qui doit nous guider dans l'analyse de ce drame sur les responsabilités de ce drame. Et alors, rappelez-vous aussi cette déclaration d'Emmanuel Macron tout de suite après permettant que l'on allait reconstruire très vite Notre-Dame pour être prêt pour les Jeux Olympiques. mais je cite en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Vous avez compris ? Vous avez besoin d'un dessin. Symboliquement de l'évolution du monde. Où est le monde aujourd'hui au point de vue symbole ? Ce sont les symboles qui s'imposent. Et alors, cerise sur le gâteau, qu'est-ce que l'on est touché au plus profond de nous-mêmes quand on voit les principales obédiences maçonniques s'associer à notre drame, et proposer d'aider à la reconstruction sous l'égide de M. Macron en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Est-ce que je suis assez clair ? Oui. Nous sommes donc avec ce drame devant une double tentative. Une tentative de destruction matérielle éventuelle pour de sécurité et une destruction symbolique du sens de notre drame. Ce serait une transmutation de symbolisme de chrétiens un judéo-maçonnique. Et je ne sais pas parmi vous, il y a plusieurs qui sont abonnés à notre lettre d'information. Dernier numéro, c'est notre ami Diane qui m'a fourni le document qui est très parlant. c'est la photo d'un des... c'est une rosace de notre drame Damien où vous avez un magnifique photogramme inversé, donc la pointe vers le bas, qui est un symbole satanique. Voulez-vous que notre drame de Paris soit construite au nom de ce symbolisme de l'évolution du monde moderne ? Parce que c'est ça qui est sous-jacent avec les déclarations de Macron. Bon. Nous allons venir maintenant à l'analyse de l'insombre pour essayer de comprendre comment cela a pu se produire et ce que cela implique. Alors, premièrement, comment se fait-il que dans les minutes qui ont suivi tous les médias ont dit ce n'est pas un incendie criminel ? Comment pouvait-il le savoir sans qu'il y ait eu encore la moindre enquête ? Comme s'il répondait un mot d'ordre qu'on leur avait donné. Ce n'est pas criminel, passez, il n'y a rien à voir. Est-ce que cette rapidité d'explication ou de prétendue explication du drame ne vous évoque pas un précédent ? Non ? Non ? Le 11 septembre. Le 11 septembre. Bravo. Et en quoi c'est une parenté ? Qu'est-ce que les autorités américaines nous avaient dit dans les heures ou plutôt les minutes qui ont suivi le drame ? Des tours. Proum ! Qu'on connaissait l'identité des criminels parce qu'on avait trouvé leur passeport dans les décompenses. Ah bon ? Quand on a vu les images de démolition des 2-3 tours avec incendie mais qu'on n'avait pas trouvé les boîtes neuves des avions vraiment quelle police américaine extraordinaire. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fiche un petit peu de vous ? Et là ce sont les mégots qu'on a trouvé. Que c'est... On dirait que plus c'est gros plus ça passe. Où est l'esprit critique des gens des peuples ? C'est fabuleux. Les transports se sont transformés en mégots. Une autre information qui fait réfléchir que j'ai vue personnellement parce que je me suis attaché à voir tous les bulletins dans les heures qui ont suivi et même les jours qui ont suivi sur la chaîne LCI qui annonçait que 2 foyers d'incendie avaient été repérés à Notre-Dame de foyers et on nous dit que ce n'est pas criminel. Quand il y a un incendie de forêt et qu'on nous dit qu'il y a plusieurs foyers qui sont partis en même temps ça veut dire quoi ? Qu'il y a eu une main criminelle. Il me semble qu'on peut en dire autant pour Notre-Dame. Troisièmement et c'est là que ça commence à devenir très intéressant c'est quand on écoute les déclarations de l'ancien ingénieur en chef de la cathédrale pendant 13 ans M. Benjamin Mouton et je dois lui tirer mon chapeau pour la clarté de ses explications et son courage. C'était sur le direct de LCI le 16 avril il était interviewé par une vieille connaissance David Poujadas et M. Mouton disait qu'il était du site qu'il était impossible qu'une étincelle ou l'usage d'un chalumeau interdit sur le chantier ait pu être la cause de l'incendie. Il affirmait que la charpente en vieux chênes de plus de 800 ans extrêmement dure ne pouvait flamber comme une allumette ce qui a été le cas. Et il s'interrogeait sur les causes de l'incendie car rappelait-il la protection incendie mise en place dans la cathédrale était à son plus haut niveau lorsque je me suis occupé de la détection incendie qui a été un dispositif très onéreux il fallait très peu de minutes pour qu'un agent aille faire la levée du doute. Nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois par des portes coupe-feu nous avons éliminé tous les appareils électriques qui étaient interdits dans les complets précisé M. Benjamin dans une autre déclaration dans une revue du bâtiment qui s'appelle Bâti Actu Bâti Actu et alors aussi information du tout début c'est au début qu'il faut capter les informations c'est pas par la suite parce que là la censure passe avez-vous repéré cette information qui évoquait qu'il y avait eu un double bug informatique comme c'est curieux au niveau de la détection du départ d'incendie à Notre-Dame et au niveau de l'avertissement des pompiers ce qui est retardé évidemment l'intervention des pompiers c'est donc une curieuse coïncidence fort dommageable qui aurait pu conduire au désastre et justifier ce que ce bon monsieur Laurent Nouniès nous annonçait que la structure était définitivement endommagée et alors il était intéressant de voir aussi ce très bon monsieur David Poujadas essayer de pousser monsieur Mouton dans ses retranchements pour essayer de lui faire dire que l'incendie était criminel parce que vous vous doutez bien connaissant le Poujadas en question que si monsieur Mouton avait dit que pour lui c'était d'origine criminelle ce qui coulait de source après ce qu'il avait dit monsieur Poujadas aurait dit quoi ? mais c'est encore la théorie du complot etc. etc. vous êtes des complotistes vous êtes un complotiste monsieur monsieur Mouton très prudemment a dit écoutez je n'ai pas d'explication mais voilà voilà il est fait c'est pas possible et en plus de ça je doute en doute du piège monsieur Mouton confirmait ses propos par ceux de son successeur Philippe Villeneuve qui lui aussi se déclarait totalement incrédule quant à la thèse officielle c'est pas possible les travaux n'avaient pas encore démarré l'on était en train de monter encore les échafotages témoignait-il en 40 ans d'expérience je n'ai jamais connu un incendie de cette sorte ce qui marquait bien tout de même le caractère insolite inhabituel de l'incendie un autre expert j'ai vu tout ça sur internet je n'ai rien inventé vous avez pu le voir vous aussi je suppose disait ceci encore sur bâti à cul cette revue des gens de la profession l'incendie n'a pas pu partir d'un court circuit d'un simple incident ponctuel il faut une vraie charge calibrifique au départ pour lancer un tel sinistre le chêne est un bois particulièrement résistant un autre témoignage encore disait je pense que ce n'est pas un accident ancienne étudiante de l'école du Louvre diplômée de l'histoire de l'art j'ai visité la charpente de Notre-Dame avec des architectes des bâtiments de France il y a plusieurs années chaque intervention est toujours accompagnée par des historiens des architectes des experts aucun travaux n'est envisagé sans une prudence extrême pas de source de chaleur pas de chalumeaux pas d'appareil électrique un système d'alarme performant et une surveillance très stricte et cette personne terminait en disant je pense que nous finirons par apprendre que c'est un incendie criminel tel est donc le faisceau de témoignages et de questions qui accrédite la thèse criminelle de cet incendie et qui dément formellement la désophie comme je le disais au début disaient les médias ce n'est pas criminel voilà ce que des experts viennent contredire et alors vient toujours l'éternelle question comme disaient les anciens comme disaient les romains qui bono à qui profite le crime et alors là justement commence une manipulation vous avez dû voir comme je l'ai vu un certain nombre d'informations sur les médias faisant état de déclarations de musulmans se réjouissant du désastre c'est curieux parce que moi par les contacts que j'ai j'ai reçu des témoignages de musulmans incitant les chrétiens à défendre leur symbole et leur religion alors qu'est-ce que c'est que ces musulmans dont nous parlent les médias j'en parlais dernièrement je crois que c'était à Vuvudian pas plus tard hier soir justement on sait qu'il y a des activistes juifs qui prennent des pseudo-musulmans pour lancer leurs insanités pourquoi mais parce qu'ils ont besoin d'avoir les cathos pour ce pas pour eux contre l'islam qui commence à leur faire peur alors que c'est eux qui nous l'ont amené donc attention à la manipulation et alors troisième fait tout de même qui interpelle comme on dit c'est le rapport entre cet incendie et le projet immobilier que l'on connaît depuis décembre 2016 ah comme c'est curieux oh une coïncidence sans doute donc je répète donc je répète la question qui bono à qui profite la crime et alors sur ces entrefaites vraiment les hasards de la vie sont tout de même curieux c'est qu'on apprenait qu'au même moment flambait Notre-Dame un incendie se déclarait à la Mossée à la K à Jérusalem troisième site religieux de l'Islam et pierre d'achoppement avec Israël et c'est pas moi qu'il invente c'est le magazine américain Newsweek qui le signale qui l'a signalé le jour même de l'incendie de Notre-Dame tout de même curieux et alors je ne sais pas si vous avez fait ce rapport mais tout de même n'est-il pas étrange que cet incendie se soit déclaré au début de la semaine sainte qui représente quoi ? La crucifixion du Christ et la suite de sa résurrection ce que le sang et drain n'a jamais accepté d'où la question qui bono à qui profite le crime ? Et alors là c'est vraiment l'enchaînement l'enchaînement des informations qui est extraordinaire qui est comme si vraiment on était devant un tableau en phase élaboration où il y a une petite touche là une petite touche là une petite touche là et petit à petit le schéma que doit représenter le tableau apparaît cette déclaration je ne sais pas si vous l'avez vue de Barouk Marzel dirigeant du parti israélien Otsma Yehoudite l'avez-vous vue ? il se réjouissait de l'incendie considérant je cite que c'était une punition divine car le Talmud avait été brûlé devant cette cathédrale en l'an douze cent c'est-à-dire du temps de Saint Louis rappelez-vous ce qu'avait dit et que j'ai signalé déjà un certain Éric Zemmour qui parlant de Saint Louis l'appelait le roi juif il faut le faire il faut le faire surtout que quand j'ai fait ma conférence c'était en décembre dernier rappelez-vous sur la zémorisation de nos milieux il avait aussi rajouté qu'il souhaitait que Israël devienne la France et que la France devienne Israël je ne l'ai pas inventé c'est dans son livre Un destin français Un destin français ah oui bon d'accord et rappelez-vous comment j'étais rentré dans le chou d'un certain Hervé Ryssen Hervé Ryssen bravo qui étrangement pourtant s'était fait connaître par un certain nombre de livres à connotation franchement antisémite de même curieux que vient faire cet Hervé Ryssen avec son passé quelque peu en site antisémite pour venir applaudir ces déclarations de Zemmour il y a un problème là il fait partie de ceux on y faisait allusion tout à l'heure de ceux qui veulent me casser la figure mais qui viennent qui viennent je ne vais pas leur répondre que je vais lui casser la figure mais ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte tous ceux qui me promettent ça que quand ils font cette déclaration ils apportent la démonstration qu'ils sont incapables de répondre à mes analyses et au fait que je dénonce donc je les remercie alors venons-en maintenant à l'incendie proprement dit à sa faisabilité comment peut-on expliquer l'explosion et la rapidité de cet incendie tel un feu de paille plusieurs tests ont fait leur apparition et nous allons essayer de faire une petite enquête policière on va jouer à Sherlock quand même c'est pas un jeu donc il y a eu plusieurs tests qui ont fait leur apparition et que je vais essayer d'analyser avec vous pour certains ce serait un signe de châtiment divin devant la perte de foi des français perte de foi des français c'est évident pas de problème mais châtiment divin s'il devait y avoir un châtiment divin je pense qu'il y aurait d'autres pistes tout de même les foudres du ciel auraient pu s'abattre sur un certain nombre de responsables politiques et religieux en France commencé par un certain Emmanuel Macron ou à Rome donc cette thèse-là me sent un petit peu douteuse et je vous rappellerai tout de même ce symbole étrange de l'hôtel du Nouvel Ordo enseveli par les décomptes alors que le vieil hôtel d'origine avec la croix et la statue de la Vierge sont sortis indemnes du désastre alors là on peut dire qu'il y a eu une intervention divinouée autre thèse on a parlé d'explosifs placés dans la charpente et activés pour engendrer l'incendie mais imaginez tout de même compte tenu de cette charpente en chaîne réputée un bois très dur qui plusait de 800 ans comment est-ce qu'un explosif aurait pu faire partir le feu comme un feu d'allumette c'est pas possible l'explosion aurait pu faire s'effondrer la charpente ça oui alors là ça devenait tellement criard que c'était un acte criminel que c'était pas une thèse que l'on pouvait retenir donc l'explication pour cet incendie et sa rapidité doit être recherchée ailleurs et alors regardez aussi encore une fois à quel point les médias et ceux qui sont des médias vous prennent pour des crétins j'évite un autre mot plus trivial quand on vient vous dire ah oui mais on a découvert des mégots des mégots alors qu'on a vu comment ça flambait et là encore petit rappel avec le 11 septembre 2001 on avait retrouvé les passeports mais pas les boîtes noires des appareils c'est fabuleux vraiment à quel point ils prennent les français pour des couillons et ça marche et ça marche alors vous voyez des trucs comme ça pourquoi croyez-vous je suis quelqu'un de très méticuleux vous ne savez plus vous en raconte ce sont des petits détails comme ça que vous devez soulever autour de vous pour dire écoutez vous n'avez pas compris on se fout de vous alors je vous prie de transmettre petit retour sur le 11 septembre pourquoi croyez-vous que les boîtes noires n'ont pas été trouvées alors il y a deux hypothèses ou bien parce que surtout il ne fallait pas savoir ce qu'il y avait dans les boîtes noires qui aura expliqué le bobard des autorités américaines ou bien et c'est la thèse de plus en plus en vogue aujourd'hui de près d'un certain nombre de spécialistes c'est qu'il n'y avait pas d'avion c'est un hologramme ça peut paraître énorme mais vraiment cette histoire du 11 septembre est un cas dans l'histoire au point de vue manipulation des fous donc je vous laisse réfléchir sur tout ça cogiter en tirer le parti que vous voudrez bien en tirer et alors il y a une autre piste qui commence à émerger à la suite de nouvelles informations qui me semblent beaucoup plus intéressantes à suivre je ne sais pas si vous l'avez vu si tout ça je l'ai vu sur internet on trouve tout sur internet à condition d'être attentif et rapidement et prendre note très rapidement il s'agit d'une information qui rappelle je cite qu'en février dernier l'incendie a eu lieu le 15 avril en février dernier la charpente a été traitée c'est sur la 2 a été traitée contre les insectes avec un gel voulez-vous me dire ce que vient faire un traitement contre les insectes sur une charpente qui a plus de 800 ans comme si c'était seulement aujourd'hui que les insectes pouvaient l'attaquer vous n'avez pas l'impression aussi d'être de plus en plus couillon je m'excuse de vous traiter comme ça enfin à travers vous ce sont les autres que je traite ceux qui n'ont rien compris ou qui ne veulent rien comprendre c'est tellement plus tranquille on ne regarde pas on ne voit pas on n'entend pas en février dernier la charpente a été traitée contre les insectes avec un gel et c'est seulement aujourd'hui que c'est malheureux la charpente pourrait être attaquée par des insectes alors on me dira oui mais les insectes sont beaucoup plus virulents aujourd'hui et les français sont beaucoup plus cons il n'y a pas que les insectes sont virulents alors il y a tout de même des choses très curieuses à propos de cette thèse et ça ce sont des témoignages des spécialistes qui ont constaté un phénomène curieux lors du départ du feu c'est d'une part la rapidité du feu mais aussi que le feu a commencé par augmenter au moment où les pompiers commençaient à arroser la structure c'est très curieux ça comment expliquer ça et apparemment c'est un fait qui est connu chez les pompiers c'est connu alors je vais être un petit peu technique parce que j'ai trouvé ça justement là encore une fois sur internet c'est très technique et ça vaut la peine de se pencher un peu sur cette explication on sait que quand le chêne quand on essaye de faire flamber du chêne comme dans une cheminée en fait le chêne ne fait pas de grandes flammes il rougeoie et c'est ce qui fait que c'est un bois très utile pour chauffer dans les cheminées c'est que ça dure très longtemps c'est pas un bois qui brûle comme ça rapidement comme un feu de paille un feu qui dure sans grandes flammes alors là chose intéressante c'est que toujours dans les informations que j'ai pu trouver sur internet est signalée la présence sur la toiture d'une silhouette juste avant le départ des incendies curieux bon continue comment est-ce que cela a pu se faire et là on en est malheureusement réduit aux hypothèses il y a eu une entreprise qui a été chargée de traiter les poutres avec ce gel si c'était cette entreprise qui a fait le traitement qui avait produit ce produit enflammable apparemment il était difficile à l'intérieur de l'entreprise que le secret quant aux capacités d'inflammation du produit reste secret d'où une hypothèse qui apparaît aujourd'hui qui me semble crédible c'est que l'entreprise qui a été chargée d'enduire les poutres avec le produit on lui a fourni le produit on c'est qui alors le produit en question serait vous l'avez vu je suppose parce qu'on en a tout de même pas mal parlé du type thermite c'est un composé d'oxyde de fer et d'oxyde d'aluminium qui donne une couleur à cajou lors de la pulvérisation sur les poutres et d'où les couleurs les flammes jaunes-orangées de l'incendie si cette explication est véridique il suffisait d'une source thermique générant une chaleur de 2200 degrés pour allumer la charpente préalablement traité avec ce produit X ce qui pourrait expliquer la présence de cette silhouette qu'on voit sur un certain nombre de documents et ainsi il faut activer toute la charpente pouvait s'embraser d'un seul coup du fait du produit de cet enduit de ce gel alors techniquement la présence de l'eau justement au moment du départ de l'incendie fait que l'eau se catalyse au-dessus de 1200 de 1100 degrés et se multiplie par deux ce qui augmente encore plus en fait c'est un problème le problème c'est que la catalyse de l'eau produit de gaz l'hydrogène et l'oxygène ce qui aide au développement de l'incendie très technique je vous livre ce que j'ai pu trouver parce que ça explique assez bien tout de même la faisabilité de la chose et il est évident que si une enquête honnête devait être diligentée je pense qu'avec les décombres qui se trouvent à l'intérieur sur le sol de la cathédrale on devrait trouver tout de même des traces de ce genre de produit le problème y aura-t-il une enquête sera-t-elle honnête je vous laisse y répondre et c'est comme ça qu'on en arrive à l'hypothèse d'un crime d'état crime d'état oui mais lequel ou lesquels et rappelez-vous ma conférence j'en ai déjà traité au sujet de nombreux attentats sous fausses bannières à chaque fois qu'il y a un certain type d'attentats et en l'occurrence il s'agissait de terroristes islamiques la plupart du temps ces terroristes si ce n'est pas toujours sont liquidés avant toute enquête tout de même dérangeant si on veut remonter à ceux qui ont donné les ordres c'est sans doute pour ceux-là qui sont liquidés ceci étant posé quelle serait la motivation pour le déclenchement de ce drame moi je ne vois que deux pistes possibles une piste idéologique à haine comme l'a expliqué ce dirigeant de parti israélien que je l'ai cité tout à l'heure faisant allusion à l'autodafé des Talmud devant le parvis de Notre-Dame de Paris du temps de Saint-Louis et cela correspond tellement bien avec tous les attentats les profanations rien qu'en 2017 dernier chiffre recensé il y a eu 878 profanations d'églises en France 878 en avez-vous entendu parler alors que le moindre soi-disant attentat antisémite ça fait l'air une des médias donc cela se passe dans la plus grande discrétion avec la complicité du pouvoir public et celle de l'épiscopat français même curieux que l'église catholique aujourd'hui au travers de ces symboles prise en ligne de mire aussi systématiquement avec le point culminant de l'incendie de Notre-Dame de Paris cela devrait nous amener à réfléchir aux commanditaires l'autre piste j'ai fait un petit peu allusion tout à l'heure l'autre piste concerne les intérêts financiers colossaux qui peuvent être en jeu qui correspondent justement à l'annonce qui avait été faite en décembre 2016 alors c'était du temps et par François Hollande avec la maire de Paris Anne Hidalgo avec l'architecte Dominique Perrault et Philippe Bellaval président du centre des monuments historiques sur je cite ce que pourrait être la place de l'île de la cité à l'horizon des 25 prochaines années donc vous entendez déjà une modification de ce qu'est l'île Saint-Louis aujourd'hui pour des motifs uniquement strictement économiques peut-être autre chose comme on l'a vu derrière aussi c'est une étude qui dura une année entière alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie et de l'industrie à l'époque je voudrais signaler aussi que Adré Azoulay que vous savez vous devriez savoir qui est d'origine juive marocaine qui maintenant est la patronne de l'UNESCO était associée à ce projet c'est tout de même curieux donc en fait selon ce projet il s'agissait d'accroître la valeur commerciale du site mais sans tenir compte de la valeur patrimoniale particulièrement spirituelle de la Sainte Chapelle et de Notre-Dame pour ne plus être qu'une source de revenus supplémentaires c'est ça la France d'aujourd'hui suppression de nos symboles religieux et faire du business alors miraculeusement rappelez-vous les premières sœurs à l'abri du choc émotionnel parce que bien entendu c'était leur petit cœur battant d'émotion qui les poussait à cela les millions et milliards d'euros qui ont été enfin je ne dirais pas milliards d'euros puisqu'on dépasse le milliard d'euros aujourd'hui de toutes ces entreprises mondialistes françaises qui se sont jetées à corps perdu pour donner de l'argent et voici et encore quelle générosité mais qu'y a-t-il derrière et je répéterai encore la citation ce que j'avais dit Macron à l'époque alors oui nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore ça dépend pour qui et je veux que cela soit achevé ici cinq années je crois que c'est moi qui commande c'est à dire le temps nécessaire pour que les travaux soient terminés en tout voulu pour les touristes et jeux olympiques et de l'exposition universelle prévue pour 2025 business 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 alors comment est-ce que ces gens-là sont en train de manoeuvrer le 17 avril le conseil des ministres prenait plusieurs décisions nommer l'ancien chef d'état-major des armées le très féal général Georges Lain je ne sais pas si l'histoire de l'affaire de Bouaké me dit quelque chose encore reportez-vous Bouaké en Côte d'Ivoire faire adopter par le Parlement un projet de loi régissant la collecte des fonds qui seront versés à l'état et pas à une fondation à cet effet où va aller l'argent pour subventionner ou restaurer quoi exempter les procédures d'appel d'offres de lois de protection du patrimoine et de toutes les contraintes qui pourraient survenir et lancer un concours international d'architectes pour reconstruire Notre-Dame Donc Notre-Dame n'est plus un symbole national ça devient une entité internationale vestige des civilisations passées et surtout étouffer tout débat sur les causes de l'incendie afin d'éviter une enquête judiciaire qui vienne perturber le sujet Si vous n'avez pas compris eh bien j'essaierai de vous faire un dessin pour la prochaine fois Et en effet immédiatement le nouveau procureur de la République de Paris Rémi Heitz nommé sur intervention personnelle d'Emmanuel Macron et le préfet de police Didier l'Allemand dont on connaît les appartenances maçonniques assurait que la piste criminelle n'était pas privilégiée et que l'incendie était lié à un accident de chantier et en plus la litanie Cela allait provoquer la levée de boucliers chez les experts du site chez les pompiers les artisans les architectes pour qui aucun élément de chantier n'était capable de provoquer un tel incendie à cet endroit et à cette vitesse Ce délit de la piste criminelle tentait aussi d'écarter les interrogations sur un acte anti-chrétien dans le contexte des vandalismes de l'Église que je vous ai signalé pour éviter que l'hypothèse d'un acte volontaire pour permettre la transformation de l'île de la cité ne soit examinée de plus près On verrouille On verrouille On verrouille Il verrouille Aussi le pire est à craindre lorsque le ministre de la Culture Frank Reister Bonapôtre promettait d'organiser un débat sur la reconstruction de la cathédrale mais précisé que les décisions finales seraient prises en définitive par l'État Alors ça quoi ? Ça sert à quoi cette consultation ? Le grand débat C'est comme le grand débat Exactement C'est ce que je voulais dire Merci Le grand débat Le débat national Je dirais même qu'un pet de souris serait plus efficace Et il insistait bien que Macron avait clairement annoncé sa volonté de déroger aux normes des marchés publics et de protection du patrimoine Et cela en dépit d'un sondage de YouGov pour le Huffington Post Essay News qui a été publié fin avril selon lequel 54% des sondés souhaitaient la reconstruction à l'identique contre 25% qui se montraient favorables à un geste architectural selon les souhaits de M. Macron Non mais vous voyez comment tout ça c'est palpable On voit quelle est la volonté de transformer ce symbole qui est Notre-Dame en autre chose Donc cette promesse d'un grand débat sur le sujet évoque évidemment le grand débat national avec lequel on a promis ces malheureux gilets jaunes Alors ce qui est intéressant c'est que devant l'intention évidente du pouvoir de modifier le caractère de Notre-Dame le 28 avril 1170 conservateurs architectes français et étrangers ont publié une tribu dans le Figaro je ne sais pas si vous l'avez vu et ils appelaient à la prudence au sens des responsabilités dans la restauration de la cathédrale car je cite sa restauration est un enjeu qui nous dépasse tous et ils exhortaient Emmanuel Macron à je cite ne pas dessaisir les experts du patrimoine donc incontestablement il y a une réaction des gens qui ont compris quelles étaient les intentions du pouvoir alors ce qui est intéressant aussi de signaler c'est qu'au delà de la qualité des signataires de cette pétition de cette pétition du monde entier de nombreux fonctionnaires français conservateurs des monuments historiques conservateurs des musées de province conservateurs du Louvre des grands musées nationaux architectes des bâtiments de France tous ont osé signer en donnant leur appartenance à tel ou tel ou tel organisme de l'État donc ils ont des rejets à la loi prudentielle de devoir de réserve comme on dit pour l'armée donc ces gens ont eu du courage et je tiens à les saluer pour ce courage alors il sera intéressant de voir quelle va être l'attitude du pouvoir face à cette fronde est-ce que ces fonctionnaires vont être sanctionnés par le pouvoir intéressant de voir si c'était le cas ce serait un scandale de plus de l'ère macronienne sans compter Macron sans compter les autres avant et alors il y a aussi un fait tout de même assez extraordinaire ce sont les réactions de gens du côté de personnes auxquelles jamais on n'aurait imaginé que cela pouvait venir alors non seulement il y a eu les réactions des républicains mais de la France insoumise de Mélenchon du parti communiste du parti socialiste en dépit de la ligne politique anti-chrétienne de certains de ces partis c'est pour ça que tout à l'heure au début de cette conférence je disais que apparemment cet incendie avait été un espèce d'électrochoc pour certains du monde politique français comme s'ils réalisaient brusquement que en fait c'était un symbole de notre histoire comme un un lien justement entre les français au travers de l'histoire par ce symbole et c'est ce symbole justement que le pouvoir d'aujourd'hui voudrait bien pouvoir détruire donc je tiens à souligner ça même des partis athées se sont offusqués et ont regretté l'incendie de notre dame il faut le signaler et il faut signaler aussi le très étrange silence du rassemblement national de madame marine le pen et de ses lieutenants quand on connaît leur appartenance à l'international sioniste cela n'a rien d'étonnant et il est évident qu'on ne peut pas mener deux combats à la fois à la fois à faire la chasse aux antisémites au sein de ceux qui en resteraient au sein du rassemblement national et défendre l'un de nos symboles national et religieux alors je voudrais tout de même rappeler un certain nombre de déclarations parce que ça explique beaucoup de choses ça explique pourquoi dans les médias je pense que vous l'avez constaté quand même la part belle est faite au rassemblement national et aux différents lieutenants de marine la peine alors que François-Xavier Bellamy bon on en parle mais la proportion n'y est pas pourquoi parce que Macron rêve de reconstituer le même cas de figure qu'en 2017 se retrouver seul face à Marine Le Pen le seul qui puisse faire l'union contre Macron c'est recueillir le maximum de voix c'est incontestablement François-Xavier Bellamy et comme je l'ai dit tout à l'heure lors d'un entretien ce matin que vous verrez prochainement sur internet ayant bien analysé les déclarations des uns et des autres même si évidemment les républicains c'est pas notre tasse de thé nous avons et je me répète c'est la même tactique que lors de 2017 quand nous avons appuyé François Fillon nous avons besoin sur notre gauche d'un parti le plus à droite possible or François-Xavier Bellamy d'où vient-il ? il fait partie de ce nombre de personnes qui ont émergé au moment de la manif pour tous en réaction vous savez contre le mariage pour tous et de là est sortie une structure que l'on appelle qui n'est pas très connue mais que l'on appelle sens commun qui est la partie droitière des républicains donc incontestablement avec la nomination de François-Xavier Bellamy comme représentant des républicains pour les prochaines européennes il s'agit là d'une droitisation des républicains et c'est ça qui nous intéresse donc je vous le dis tout aussi nettement que je l'ai dit ce matin nous ferons nous voterons et ferons voter pour François-Xavier Bellamy qu'on vienne pas nous dire comme certains me le disent à longueur de mail ou autre ah oui mais il est comme les autres il va nous tromper etc ces gens là sont des velléitaires ils ne feront jamais rien ils sont à leurs pieds dans leurs pantoufles ils s'attendent que ça leur tombe tout rôti du ciel bête je regrette beaucoup ça ne viendra pas si on ne travaille pas jamais on n'arrivera à changer les choses et toi le ciel t'aidera en tout cas moi en ce qui me concerne c'est comme ça que je vois l'action donc je voudrais signaler un certain nombre de représentants des républicains qui confortent les raisons de ma décision de notre décision celle de Brigitte Custer qui est une députée des républicains qui a affirmé les bâtisseurs des cathédrales travaillent pour l'éternité l'éternité pas pour le temps présent pour l'éternité qui sommes-nous pour précipiter la rénovation de notre âme et nous éloigner des règles d'urbanisme une autre députée des républicains Constance Legrippe rapporte qu'elle avait tenté sans succès de faire insérer le mot à l'identique après le mot restauration pour empêcher des gestes architecturaux hasardeux ces déclarations ça a tout de même un sens je n'ai rien entendu de semblable du côté du Rassemblement National sur du Notre-Dame c'est un fait divers c'est un fait divers et alors avez-vous remarqué une chose cette tentative de récupération du symbole de Notre-Dame faite par les médias quand ils ont commencé à parler de l'incendie de Notre-Dame pour essayer de définir ce que représente Notre-Dame pour les Français quels sont les trois thèmes qu'ils ont choisis le sacre de Napoléon le roman de Victor Hugo et le Tédéum pour la libération de Paris et alors à ce propos-là je voudrais faire un petit rappel historique que vous trouverez d'ailleurs dans mon prochain livre sur De Gaulle l'injective du père Panicci je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vous ne connaissez pas l'histoire de France quand même la victime du père Panicci c'était le 25 mars 1945 quand il dénonçait en chair de vérité à Notre-Dame de Paris ce régime d'abattoir qui était l'épuration bien entendu personne n'a fait ce rappel ce régime d'abattoir et vous verrez ce que c'était ce régime d'abattoir dans mon prochain livre sur De Gaulle qui j'espère paraîtra pour la conférence de juin donc voilà pour ces gens-là Notre-Dame n'a commencé à exister qu'à partir de la révolution c'est un petit peu la thèse d'un certain Henri de Lesquins pour lequel la nation française est née avec les déclarations des droits de l'homme de 1789 c'est la même ligne Notre-Dame où ont eu lieu la plupart des mariages des rois de France vous ne connaissez pas Notre-Dame ne doit être comprise qu'à la lumière des événements qui l'ont marqué sous l'égide de la République et alors autre image que j'ai vue que peut-être vous avez vue tout au moins que vous auriez dû voir à la télévision cette image où l'on voit Emmanuel Macron et Édouard Philippe se rendre sur les lieux de l'incendie où on les voit tous les deux ricaner avant de prendre la pause avec un air apitoyé devant les caméras officielles avez-vous vu l'image ? ça vous parle ? à qui profite le crêpe ? à son interview alors ceux qui n'auraient pas vu cette image là vous le trouverez dans notre communiqué du 19 avril où grâce à vous Diane on a pu publier cette image vous le trouverez sur Facebook donc le ricanement s'avère lourd de signification et si vous n'avez pas encore compris dans ce contexte après les témoignages à charge entre autres de messieurs Benjamin Mouton et Philippe Villeneuve que j'ai cités ancien et actuel responsable d'architectes de Notre-Dame le ministère de la culture vient d'interdire d'interdire aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews au sujet de la cathédrale Notre-Dame qu'est-ce que cela veut dire ? surtout ne venez pas dire que cet incendie tel qu'il s'est produit n'est pas possible sans une main criminelle parce que si on commence à penser à ça on va chercher quelle était la main et ça surtout pas vous voyez quand on cherche on trouve c'est pour ça que je faisais une allusion tout à l'heure à mon désir de mener une enquête policière à qui profite le crime alors je voudrais revenir sur un élément fondamental pour la compréhension éventuelle de ce qu'implique l'incendie de Notre-Dame quel est parmi les trésors artistiques et religieux que renferme Notre-Dame celui qui aux yeux des catholiques représente le plus de valeur je vous écoute la couronne du Christ exactement la couronne du Christ est aussi un morceau du bois de la croix où fut crucifié le Christ d'environ 20 cm symbole de son martyr voulu par le sang et drain vous imaginez si à l'occasion de cet incendie si ces symboles avaient brûlé ce que cela représentait comme symbole à qui profite le crime alors faisons un petit peu d'histoire en 1238 Byzance est gouverné par Baudouin de Courtenay qui était un empereur latin il était en grande difficulté financière et de ce fait il décide de mettre les reliques en gage auprès des banquiers vénitiens pour en obtenir des crédits et Saint-Louis ayant vent de la transaction intervient alors dédommage les vénitiens et le 10 août 1239 le roi suivi d'un brillant cortège accueille 22 reliques à Villeneuve l'Archevêque le 19 août 1239 la procession arrive à Paris le roi se défait alors de ses atours royaux et endosse une simple tunique et pieds nus aidés de son frère il porte la sainte couronne jusqu'à Notre-Dame de Paris avant de déposer l'ensemble des reliques dans la chapelle du palais pour les conserver il fit édifier un reliquaire à leur mesure la sainte chapelle durant la révolution française les reliques seront déposées à la bibliothèque nationale puis ensuite à la suite du concordat de 1801 elles seront remises à l'archevêque de Paris qui les affectera au trésor de la cathédrale le 10 août 1806 où elles se trouvent toujours aujourd'hui tout à fait puisque ça a été transféré comme vous le savez et apparemment ça se trouve au musée du Louvre je me demande bien pour quelles raisons au musée du Louvre qu'est-ce que cela cache encore donc vous comprenez que si je fais ce rappel historique c'est parce que en pleine historie anti-catholique d'aujourd'hui au travers de ces dégradations de ces souillures de ces sacrilèges et de ces tentatives d'incendie de nombre d'églises en France on peut se demander si au travers de l'incendie criminel de Notre-Dame ce n'est pas ce symbole unique de la chrétienté la couronne du Christ qui était visée d'où le sens de la déclaration de Baruch Marzel que je citais tout à l'heure dirigeant du parti israélien Otsma Yehoudit se réjouissant de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris évoquant je recite une punition divine évidemment de Yahvé car le Talmud a été brûlé devant cette cathédrale en douce plus de ça je crois qu'il se trompe de date or l'autodacé a été l'heure de Saint Louis celui-là même qui avait apporté la couronne d'épines du Christ à Notre-Dame où se trouve aussi la tunique qu'il revêtait lors de la cérémonie Alors je suppose que vous imaginez déjà que ceux qui écouteront dans certains milieux cette conférence vont dire voilà encore un esprit troublé par les thèses du complotisme ben oui ben oui c'est bien ça que j'entends dénoncer je suis un complotiste un complotiste parce qu'il y a complot ce que j'entends dénoncer Alors je dois tout de même attirer votre attention tout de même sur la complexité de ce qui sent être la procédure la plus crédible de cet incendie histoire de ce produit qui a été enduit sur la charpente qui a précédé d'un mois et quelques l'incendie Or vu la complexité et les moyens requis ce n'est pas à la portée du premier terroriste venu ça ne peut être qu'à l'abri d'une action d'état la question est de savoir lequel ou lesquels Et là pour terminer je voudrais revenir sur la notion de la théorie du complot qui est un terme qui fut inventé il faut le savoir par la CIA ça remonte à l'époque de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963 en vue de neutraliser les sceptiques qui ne croyaient pas à l'hypothèse officielle de l'assassin désigné et qu'il y avait autre chose derrière cet assassinat je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus je crois que vous m'avez compris il faut savoir que la théorie du complot est une science enseignée à Harvard sous l'égide de l'Eure Strauss de l'école de pensée de Francfort tiens tiens père fondateur des néoconservateurs c'est à dire des anciens trotskistes juifs américains avec Norman Podhoretz lui aussi ancien trotskiste juif aussi ne trouvez-vous pas étrange que l'on vienne nous accuser d'être des complotistes alors que par leur seule existence ils sont eux-mêmes un complot permanent où qu'ils soient dans le monde merci de votre attention merci de votre attention sur les tours du 11 septembre c'est à peu près sûr aujourd'hui on le sait que le désavantage des tours revenait plus cher que de détruire et refaire les tours puisque les tours n'étaient plus adaptées aux nouvelles technologies pour en faire des immeubles pour en faire des immeubles de bureaux via pour Notre-Dame donc on a imaginé de les faire ça c'est la chose la plus sensible je ne dis pas par qui par quoi mais c'est une solution pour se débarrasser d'un objet gênant alors Notre-Dame il y a quelque chose qu'il faut bien savoir d'abord excusez-moi ce n'était pas du chêne c'était du châtaignier donc bien plus résistant et il n'y avait que la flèche qui était en chêne avez-vous un texte là-dessus ? bien sûr bien sûr on les a on les a donc il n'y a pas de problème bon le châtaignier comme on le sait ça résiste mieux aux araignées et tout ça pour éviter justement les problèmes d'ascendie écoutez bon je comprends très bien c'est intéressant je voudrais faire tout de même une petite parenthèse il est tout de même étrange que les responsables architectes de Notre-Dame de Paris l'ancien pendant 13 ans et l'actuel parlent de structure en chêne moi je vous dis bon j'ai d'autres sources moi aussi j'ai d'autres sources mais aussi là alors maintenant le problème je suis d'accord avec vous ça c'est certain une volonté de restructuration de Notre-Dame pour en faire un centre commercial j'appelle ça comme ça il y a un problème donc c'est la clature qu'est-ce qu'on fait de ce plomb ? quand vous voyez aujourd'hui dans les milieux de l'archéologie j'en ai pratiqué pendant 30 ans vous trouvez une balle de plomb de la 18ème ou de Napoléonienne on n'a pas le droit d'y toucher il faut prendre des gants et les mettre dans un sachet le refermer comme si c'était l'anthrax là nous avons des tonnes de plomb qu'est-ce qu'on fait avec ce plomb ? la solution c'est de le détruire le faire fondre on le détruit c'est tout c'est terminé c'est détruit donc là on va utiliser des moyens beaucoup moins onéreux pour la décontamination on va venir avec des gens en scafran comme pour l'amiante et hop on va refondre tout ça et on va le recycler ça, ça ne revient pas cher à comparaison d'une décontamination de la charpente la charpente si elle doit être reconstruite elle dit à l'identique elle ne pourra jamais l'être tout au moins la couverture le moindre des vals c'est de la faire en cuivre pas en zinc le zinc ici ça dure 15-20 ans à Paris donc le cuivre donc le leurre de la charte la cathédrale identique c'est fini ça n'existera jamais 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 donc la décontamination du plomb n'oubliez pas car Paris s'est inquiété de savoir s'il n'y avait pas eu des vapeurs de plomb sur Paris on est fou le plomb fond en dessous de 1000 degrés donc le plomb a ruisselé sur la cathédrale et même en tombant s'est refroidi vu la chute d'environ 20 mètres à peu près il s'est refroidi en arrivant au sol voilà donc moi je suis persuadé qu'effectivement il y a une volonté de détruire Notre-Dame de faire de Notre-Dame un centre commercial quel beau volume cette culture on rehausse un tout petit peu d'environ 1 mètre 1 mètre 50 ça ne se voit pas du sol et alors la restructuration de Notre-Dame en 5 ans mais c'est faisable avec quoi ? du béton moulé bon ouais c'est évidemment c'est tout ça bon écoutez c'est intéressant que vous me dites j'attends j'attends les documents que vous me dites avoir mais je vous je réinsiste là-dessus c'est tout de même curieux que tout de même deux spécialistes reconnus qui ont été responsables de Notre-Dame l'ancien et le nouveau n'évoque pas le châtelier mais le chêne bon alors monsieur Devant d'abord vous après vous après quelques observations vous avez parlé du rabbin Tuitou son frère était propriétaire du Bataclan il a vendu ce que personne évoque il a vendu juste avant les attentes tout à fait son partenaire rappelez-vous le 11 septembre le riz Silverstein et son balancier thiotique sur les moyennant quoi il a eu de belles indemnités des assurances aucun lien deuxième observation à propos de monsieur Benjamin Mouton je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui est sur internet samedi dernier ou le samedi d'avant aux Gilets jaunes il y a eu une interview du patron catholique d'un bureau d'études techniques ingénieur qui est un ami personnel de monsieur Mouton qui avait été compte dont le cabinet le bureau d'études techniques avait fait l'objet d'un appel d'offres enfin il y avait eu un appel d'offres pour la restauration d'un certain nombre de choses à Notre-Dame et son bureau avait été consulté et il a dit très clairement que monsieur Mouton avait reçu des menaces de mort et qu'on lui avait dit de la fermer alors je ne le savais pas j'enregistre avez-vous un lien là-dessus ? oui je vous l'enverrai tout à l'heure c'est de vous plait c'est de vous plait très intéressant vidéo parce que son bureau d'études techniques est spécialisé dans les calculs enfin là on n'est pas dans la médecine mais dans la si on peut dire dans tous les calculs pour les lois comment dit-on en architecte les lois physiques si vous voulez l'architecture très intéressant le bonhomme parle pendant quasiment 30 minutes c'est un ingénieur bureau d'études techniques très très intéressant dans le désordre complètement il y a une autre vidéo qui a été faite par Élise Lucet où on voit très clairement qu'il y a une explosion sur la face sud de Notre-Dame on voit cette explosion qui a été diffusée sur internet le chêne n'explose pas enfin moi exactement je ne suis pas ce n'est pas mon domaine du tout chêne ou châtaignier chêne peu importe chêne, châtaignier plombs enfin ou autre ce n'est pas mon boulot mais il y a une explosion oui c'était l'amorce voilà sur un matériel préalablement traité voilà alors d'où le fameux ennui voilà il y a une autre vidéo d'un autre architecte spécialisé en bâtiment alors là il faut que je la retrouve que j'ai vu la semaine dernière qui expose cette idée selon laquelle l'entreprise vauchienne qui a fait le traitement non pas pour des champignons non pas pour les insectes mais pour de la mérule alors que la mérule n'attaque que la face ouest de la France il n'y en a pas à Paris il n'y a pas de mérule à Paris d'accord c'est uniquement sur les villes côtières Bordeaux La Rochelle La Bretagne et puis le même argument que j'ai donné tout à l'heure dans la conférence pourquoi la mérule n'attaquerait qu'aujourd'hui alors que pendant 800 ans étrange étrange ça me semble plus logique dernière chose là le 23 avril dernier ça n'a rien à voir mais tout ça ça fait partie du même complot le colonel Régis Chamagne je ne sais pas si vous voyez qui est bon qui n'est pas forcément des noms peu importe a fait une conférence à Montpellier la conférence est plus ou moins intéressante il donne des informations et au début de la conférence il dit je viens d'apprendre que depuis que Benalla alors désolé c'est pas pour machin que depuis que et je rebondirai sur ma dernière observation que depuis que Benalla a été foutu à la porte il y a une reprise en main complète de services de sécurité tout à fait tout à fait ce sont les les gardes du corps de Macron sont des agents du Mossad oui je sais comme Benalla mais je sais alors c'est pas sûr ça tout à fait c'est pas sûr enfin déjà Benalla l'était Benalla l'était oui oui et donc deux dernières observations donc à propos de Benalla beaucoup de gens se demandent dans l'entourage de l'Elysée enfin dans les corps supérieurs de l'Etat si l'affaire de Notre-Dame ça n'est pas pour aussi faire un contre-feu vous avez le cas de le dire par rapport à Benalla pour dévoiler l'attention parce que ça devient oui non mais non parce que la justice a une dimension beaucoup plus importante beaucoup plus importante non non et puis alors ce qui est quand même curieux c'est que quand vous allez à la synagogue de la rue enfin j'y vais pas mais à la synagogue de la rue d'Altitoire vous avez des opérations des sentinelles d'accord qui sont en permanence H24 7 jours sur 7 350 par an avec le FAMAS enfin vous fiez bien entendu mais bien entendu mais Notre-Dame il n'y a personne alors que quand vous allez j'ai été il y a 10 ans visiter le Duomo à Milan et c'est l'armée italienne qui contrôle les entrées et toutes les entrées et toutes les sorties du Duomo de la cathédrale de Milan pourquoi le gouverneur militaire de Paris ne dit pas on protège telle ou telle chose n'est-ce pas le gouverneur de Paris qui disait que si on lui disait si on lui donnait l'ordre de tirer sur les gynets jaunes il le ferait absolument l'aurait c'est une saleté tout à fait l'aurait l'aurait général l'aurait et considéré comme un agent de la CIA vous avez parlé de Georges Linde tout à l'heure les chargés c'est une bien entendu c'est la même bande saloperie cette armée française ne m'en parlez pas d'ailleurs si vous n'avez mon livre sur l'armée française vous allez en découvrir des choses à son sujet monsieur Derrière moi je voudrais revenir sur l'insecticide génifié c'est le mot génifié qui me dérange parce qu'étant donné la nature de l'embrasement les couleurs des fumées je vous invite à regarder la composition chimique et la composition technologique du napalm vous avez pensé c'est intéressant ah oui tout à fait non mais c'est certainement il y a un principe prédisposant à l'incendie dans ce produit là on n'en sait pas beaucoup plus mais c'est une piste d'investigation moi je suis électricien de métier vous êtes quoi ? électricien oui avec la détection d'incendie j'en ai déjà fait et ça c'est impossible c'est forcément très intéressant alors écoutez monsieur j'aimerais que vous m'envoyiez votre témoignage forcément vous c'est impossible avec le système qu'on a que ça arrive monsieur je voudrais que vous m'envoyiez votre témoignage sur mon mail vous savez tout ce qui est électronique j'ai vu vous n'êtes pas obligé de signer vous mettez simplement les initiales mais votre degré de spécialisation bon bah de toute façon moi je suis pas spécialisé moi je suis pas confort bon alors attendez j'ai vu madame alors vous avez toujours dit la politique d'abord mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un combat spirituel parce que je trouve que l'incendie ça nous rappelle que la France est un effet elle est des églises mais écoutez si vous avez bien suivi je crois que vous allez très bien suivi parce que je vous surveille du coin de l'oeil mais est-ce que qu'est-ce que j'ai dit dans ma conférence est-ce que toute ma conférence n'est pas basée justement sur le symbole que représente le symbole religieux que représente Notre-Dame mais chère madame que voulez-vous de plus oui mais en politique en ce moment il n'y a aucun homme politique qui allie les deux c'est-à-dire le combat politique et spirituel parce qu'en face le salaire écoutez alors là là c'est curieux parce que j'ai parlé tout à l'heure de François le salaire de l'ami or dans la plupart de ses interventions il revient constamment sur les origines chrétiennes de la France et de l'Europe judéo-chrétienne non 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 c'est à la suite de son entretien avec Attali où Attali lui a fait tout un cinéma pour contredire la thèse de Bellamy qui parlait de civilisation et les non-chrétiennes d'ailleurs il était allé en Grèce justement tout dernièrement pour se replonger dans l'atmosphère de l'hélénisme et Attali avec ça il fallait voir il faut voir je crois qu'on peut encore la voir sur internet je l'ai vu en entier c'est la duplicité de cet Attali qui n'a pas pris de front Xavier Bellamy qui a dit oui vous parlez de la les origines chrétiennes de la France mais je vous signalerais que c'était tout de même des origines judéo-musulmanes textuellement et toujours la même optique la même anxiété des juifs de se servir des musulmans contre nous toujours systématiquement donc voilà je crois que j'ai répondu tout de même à la question et alors pour compléter si vous voulez l'image une chose sur laquelle je reviens régulièrement c'est que en fait dans tout débat politique philosophique etc il y a trois éléments éléments religieux dans l'ordre ou dans le désordre éléments religieux éléments philosophiques éléments politiques les trois doivent être compatibles entre eux si quelqu'un prend position de façon cohérente sur la religion mais ne suit pas sur le plan religieux et politique c'est qu'il y a quelque chose voilà je terminerai là ma démonstration monsieur quelle relation vous êtes enfin comment vous interprétez la concomitance de la conférence télévisée que devait faire Macron le 15 au soir et la survenance de l'incident de l'incendie d'une part d'autre part il y a un autre fait qu'il faut peut-être mettre en relation c'est l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande de la part il n'est pas le seul voilà donc il y a ce fait là et ensuite troisième et dernière question est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'ils ont quelque part loupé le coup parce que beaucoup de gens sur internet signalent que beaucoup de français étaient incrédules de ce qu'on essayait de leur faire gober le soir du 15 voilà non mais il est évident qu'on est en pleine manipulation de l'opinion publique il est certain que Macron est en très mauvaise posture avec l'histoire des gilets jaunes il essaye de gagner du temps il n'y a pas d'autre expression il attend que ça se calme qu'il ne sait pas comment faire autrement il n'est pas question pour lui d'infléchir sa politique ça c'est clair et net parce qu'il est un élément il obéit à des forces qui l'ont mis en place donc comment est-ce qu'il peut se débrouiller mais en tout cas moi je crois que enfin j'espère mais ça me semblerait tout de même cohérent ou alors il y aura des tripatouillages dans les urnes mais je pense qu'ils vont faire un mauvais score aux européennes et je vous dis que si on veut bien démontrer l'escroquerie de Macron il faut que son parti arrive en troisième position aux européennes de préférence d'abord le républicain ensuite le rassemblement national et ensuite Macron il faut que ce soit une paire de claques vous savez c'est pas de gaieté de coeur que je me suis décidé avec mes amis à dire voter et faire voter pour Bellamy Bellamy me semble le moins mauvais je dirais pas le moins pire le moins mauvais parce qu'il a tout de même le courage et aujourd'hui le seul homme politique qui ose parler de nos racines chrétiennes encore beaucoup plus nettement que Fillon ne l'avait fait monsieur je ne sais pas si vous avez parlé de la coupe il y a eu l'incendie de Notre-Dame et à la même heure la j'en ai parlé j'en ai parlé et alors le rameau Tuitou il a manifesté sur internet pour cette histoire on va parler du rameau mais je n'ai rien vu non non mais de toute façon j'ai cité Tuitou une fois de plus ce sont des citations qu'il faut mettre sous les yeux de vos amis autour de vous tout est dit tout est dit de leur manoeuvre Tuitou il raconte tout oui moi j'étais surpris à la suite de l'incendie donc le soir du 15 de la réaction de mon entourage personnel professionnel ou privé pour moi personnellement j'étais très ému de ce qui s'était passé mais je n'ai pas noté autour de moi dans le quotidien de débats autour de ça et ça m'a beaucoup beaucoup interpellé qu'est-ce que vous entendez par là ? qu'est-ce que vous entendez par là ? pour moi c'était quelque chose c'était un événement majeur je n'entendais pas mon entourage en débattre comme quelque chose de majeur et pourtant et pourtant il y a un effet de sidération certainement une perplexité on ne comprend pas ce qui nous arrive et rappelez-vous ce que j'ai cité des réactions de partis qui ne sont tout de même pas des partis catholiques parti communiste parti socialiste la république en marche le truc de Mélenchon France insoumise c'est tout de même curieux il n'y a pas du train de prendre le train en marche je ne sais pas c'est tout de même curieux j'ai l'impression que ça a été un électrochoc pour certains qui se sont rendu compte qu'il y avait quelque chose de ce qui constitue la France qui s'est croulé et que bon gré mal gré ils étaient touchés par ça je ne sais pas comment l'expliquer je constate simplement leur réaction et c'est un fait ça monsieur attendez j'étais très surpris par la rapidité des campagnes publicitaires et d'affichage dans les réseaux de transport pour les dons ça a été super ça a dû prendre 24-48 heures à part que tout était déjà près d'avance je ne serais pas la première fois je vais te faire quand même une observation et vous n'en avez pas parlé c'est que avant cette affaire de Notre-Dame il y a eu le suicide de Dominique Vénère sur l'hôtel de Notre-Dame oui 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 et puis il y a eu un autre événement c'est que l'EFMN s'était mis les seins à l'air tout à fait au moment du bourdon et que la justice française parce que je connais bien l'avocat qui est un de mes confrères donc qui a défendu l'arche péché et ce ne sont pas les FMN qui ont été condamnés ce sont les videurs de Notre-Dame oui exactement tout à fait qui ont été condamnés par la justice pour avoir dégagé les faciles non non écoutez ce sont des choses ce sont des choses que je connais non mais j'ai voulu aller à l'essentiel bien sûr mais j'ai voulu à l'essentiel sinon bon il faut vous savez quand on veut faire une démonstration il faut être tout de même relativement concis et ne prendre que les choses qui sont le plus fondamental et le plus prouvable bien sûr mais c'était pas l'histoire des FMN bon c'est disons que c'est anecdotique en soi ça ça dit une signification aussi bon d'abord c'est relativement ancien par rapport à l'événement en question mais je suis entièrement d'accord il est évident qu'on a face à nous des gens qui haïssent notre religion sinon il n'y aurait pas j'ai dit combien 877 incendies ou profanations d'églises en France en 77 alors aujourd'hui curieusement on ne trouve plus les chiffres curieux le chiffre a été donné aussi sur internet par l'euroblosie qui ont dépassé le millier alors j'aimerais savoir d'où il tire ces chiffres je peux vous en dire vous pouvez lui demander ça m'intéresse il y a déjà un site qui s'appelle christianophobie qui recense tout ça sur internet moi ce qui m'a amusé c'est le retour des indulgences en fait ces dons de grandes fortunes qui ça m'a fait tout de suite penser au retour des indulgences et c'est je pense qu'à l'époque l'église et la monarchie redistribuaient l'argent par la construction et donc oui exactement c'est très intéressant mais j'apprécie beaucoup votre humour c'est comme ça oui tout à fait et puis j'avais fait aussi une information incendie où il nous avait montré une petite vidéo sur l'incendie du stade de Bradford c'était un stade en sapin qui a brûlé en 5 minutes avec de la fumée noire voilà le problème c'était c'était du sapin c'était de la fumée noire et de la fumée noire bon j'ai essayé de faire des marines je suis tout à fait votre regard c'était évident et enfin et enfin quand j'allume un barbecue c'est de la fumée blanche d'une part c'est de la fumée blanche et puis j'ai assez de misère à faire des marines non mais il est évident que c'est un acte criminel ça il ne peut plus y avoir le moindre doute là-dessus le problème est de savoir qui a fait le coup qui au singulier ou au pluriel on ne le saura jamais on ne le saura jamais il ne faut jamais dire jamais il ne faut jamais dire jamais il y aura peut-être quelqu'un qui viendra se vanter un jour mais jamais en tout cas on a pour nous c'est ça semble à qui profite le crime en l'occurrence je ne dirais pas chercher la femme je dirais plutôt chercher le moindre c'est l'accident du Macron c'est ça le Macron évidemment puisqu'il en fait partie directement ou indirectement autre question monsieur tout à l'heure vous sembliez appeler de vos voeux une réaction populaire oui il y a une vidéo que j'ai eu l'occasion de visionner très récemment d'une personne qui s'appelle Georgia Pouliquin et qui est une femme très courageuse qui intervient sur différents sujets notamment les gilets jaunes et l'occasion de faire dans cette vidéo et bien sa réaction concernait justement la Sandin de Notre-Dame et c'est à voir c'est vraiment à voir j'ai le lien si vous voulez ah oui envoyez moi ça s'il vous plaît et elle ne se réclame pas d'un courant de pensée d'une confession particulière donc c'est d'autant plus intéressant ah oui certainement effectivement non mais oui je l'ai trouvé aussi le lien hier soir d'accord bon autre question moi j'ai juste une remarque en fait par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la levée de doute un agent de levée de doute qui est censé aller sur les lieux où il y a l'alarme incendie et tout ça moi je travaille dans un milieu je ne sais pas si je peux le dire en fait je travaille en centrale nucléaire et en fait on a le même procédé c'est à dire qu'il y a des agents de levée de doute ensuite une seconde équipe d'intervention et je pense que sur un monument comme ça ils sont ils ont réfléchi déjà à tout ça donc normalement ça doit marcher tout à fait et après il y a la sectorisation il y a tout ça donc rappelez-nous que j'ai fait allusion au justement au problème de de brusquement non non on parlait port d'accord brusque interruption ou panne du système d'alerte bizarre alerte à l'intérieur de Notre-Dame et alerte au point de vue de l'alerte des pompiers il y a un problème alors on sait très bien et notamment on sait très bien qu'aujourd'hui notamment dans l'affrontement entre les Etats-Unis et la Russie l'affrontement se fait par paralysie des systèmes de guidage de détection et autres donc on peut très très bien brouiller les signaux d'alerte à distance ah bah c'est un coup des Russes à tomber moi ah bah bien Poutine bah Poutine évidemment évidemment bravo je pense que dans ce genre de monument d'endroit il devrait y avoir une sécurité incendie c'était pas le cas à Notre-Dame mais si mais si on en a parlé des agents des agents mais il y a il y a il y a il y a bien entendu il y a mais l'architecte que j'ai cité Benjamin Mouton en parle et ça il dit ça il dit répété etc qu'il y avait tout était prévu en général et alors pourquoi il y a eu ce blog de l'alerte ça qu'il faudrait savoir j'aimerais savoir quand est-ce qu'ils vont enfin trouver les papiers d'identité dans les centres excellent monsieur j'ai eu une chance de faire un petit chantier à la BNF l'ancienne pour une intervention sur un petit bout de tuyaux de chauffage central vous avez un pompier avec trois extincteurs à côté du gars qui s'ouvre il a perdu de feu aussi tout à fait il a perdu de feu et une heure après il y a un repassage d'un agent de sécurité non non mais c'était évident là on intervenait au dehors sur la toiture alors le propos des mégots les mégots ont été trouvés dans les chénaux c'est-à-dire les gouttières voilà donc si on laisse tomber un mégot sur une blague de plomb ça ne risque rien c'est évident ça tient pas là donc c'est distant puis vous disiez justement que le avec la chaleur qui s'était dégagée le plomb avait fondu donc c'est pas possible une remarque j'ai été choqué par la publicité dans les transports en commun parisien jusqu'au lendemain du 15 sur un appel au don sur la quoi ? appel au don appel au don ah oui bien entendu bien entendu oui bien entendu mais bien entendu c'était immédiat c'était vachement spontané on est vraiment efficace par ici les petits sous-sous c'est toujours fait et surtout quand on apprend justement que toutes les donations qui ont eu lieu jusqu'à présent ne vont pas dans une fondation attachée justement à la reconstruction de notre gomme mais dans la poche de l'état le pire le pire est en attente pour entretenir et rénover des cultes les synagogues on peut se demander aussi ce que va devenir tout cet argent parce que je pense que la reconstruction ça va quand même pas coûter un milliard certainement ah ben c'est évident alors il y a aussi un certain nombre de personnes qui s'indignent de l'état dans lequel se trouve le patrimoine architectural religieux de France est-ce que ça va servir à enfin se préoccuper d'un certain nombre de bâtiments religieux des hôtels dedans des restaurants oui bientôt on fera des bordels aussi l'Elysée est déjà un bordel vous avez vu les troupes de noirs homosexuels qui défilent il faut des femmes dans les bordels bon et bien si vous n'avez pas d'autres questions je suis à votre disposition pour vous dédicacer les livres de l'Elysée de l'Elysée Sous-titrage FR ? ...